Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, l'entreprise familiale Léa Nature, fabricant français de produits bio et naturels, expert des plantes aussi dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires Biosens en grande surface et Biopur, la naturopathie pour tous en para, pharmacie et magasin bio. Merci à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Soyez les bienvenus dans Métamorphose pour un nouveau podcast flash spécial confinement. Chaque semaine, je vais vous proposer des clés avec des invités lumineux en plus du podcast du lundi pour nous aider à vivre au mieux cette période intense et initiatique, en espérant que cela nous offre des pistes pour cheminer en conscience. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité que vous connaissez déjà puisqu'il revient pour la deuxième fois dans Métamorphose et il va nous partager comment révéler ce noyau de l'être à l'intérieur de nous, au-delà de nos personnalités. Chirurgien devenu psychothérapeute, il est fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles et son dernier livre, Écouter le silence à l'intérieur, est paru aux éditions L'Iconoclast. Vous aurez sûrement reconnu Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour. Ce petit podcast flash, comme je disais en introduction, pour nous aider à cheminer en ces temps de confinement. Avec Thierry Janssen, cette première question. Qu'est-ce que ce noyau immuable à l'intérieur de nous ? On peut l'appeler aussi, comme tu dis dans ton livre, une pure conscience silencieuse. Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est une magnifique question. Mais pour y répondre, moi, je suis obligé de bien faire la différence pour qu'on comprenne ce que je veux dire là, entre le mental et la conscience, la pure conscience. Le mental, c'est un ensemble de capacités qui dépendent du cerveau et qui permettent de penser. Et le mental, pour pouvoir parler de lui-même, eh bien, il doit créer une entité qu'il appelle moi, ce moi qui dit je, l'ego. Et ce moi prend conscience qu'il y a un début, une fin, qu'il y a un risque de disparaître. Donc, il va mettre en place toutes sortes de stratégies qui sont créées par le mental pour survivre. Et bien souvent, ces stratégies, eh bien, elles créent exactement ce que nous essayions d'éviter. Ça s'appelle la névrose. On a peur de perdre du lien, on s'accroche aux gens, ils sont obligés de mettre de la distance et on perd le lien. On a peur de perdre le contrôle, on contrôle tout, on veut tout décider. Et bien finalement, ça nous échappe parce qu'on crée des complications. C'est vraiment ce phénomène névrotique qui est la vie, je dirais, ordinaire de nous tous. Et d'ailleurs, la crise là que nous traversons, eh bien, elle est le résultat de cette névrose collective où on a pour tout contrôlé, voulu absolument diriger le monde et on se rend compte que la nature, elle a ses lois et qu'on n'est pas toujours adapté. Et aujourd'hui, cette mondialisation fait qu'on sent qu'on n'est pas très adapté à faire face à une épidémie qui peut justement, du fait de la mondialisation, se généraliser de façon très importante jusqu'à devenir une pandémie. Et en plus, on a délocalisé nos entreprises, etc. Et on est quand même très fragile parce que les liens sont rompus à cause de cet isolement nécessaire pour empêcher la propagation du virus. Ça, c'est le monde de la névrose, le monde du moi, le monde du mental. Et puis, il y a en nous une autre dimension beaucoup plus profonde que je vais appeler la dimension de la conscience, mais pas la conscience mentale qui met des mots sur les expériences que nous faisons, mais vraiment la pure conscience, qui est un concept spirituel que la neurologie a beaucoup de mal, la psychologie a beaucoup de mal à appréhender parce que c'est un concept qui ne peut se vivre que dans l'expérience. Ce n'est pas un concept, c'est une expérience. C'est comprendre que tout au fond, il y a un noyau, le noyau de l'être qui ne pense pas, mais qui est. Qui est simplement présent au monde, qui est conscient du monde, qui accueille le monde tel qu'il est, sans l'analyser, sans le juger, sans le commenter, qui est dans l'acceptation sans condition. C'est ce noyau silencieux, paisible et aimant, qui est amour inconditionnel. Et quand vous vous intéressez au texte spirituel, ils parlent tous de ce noyau comme de l'esprit de l'être, l'esprit de la vie qui est en nous, qui n'est pas quelque chose de personnel, au contraire de notre mental qui fait cet ego, mais quelque chose de non personnel, universel, qui fait notre fraternité aussi. Merci Thierry Janssen pour cette définition. On est bien clair maintenant sur les termes. Qu'est-ce qui se joue alors en nous au niveau du mental en ce moment ? C'est une situation qu'on n'a jamais vécue ? En tout cas, nous sommes des générations qui ne sommes pas très préparées à ce genre d'événement. Je parlais avec ma maman qui a 83 ans et qui me disait, tu sais, nous on n'a pas traversé la guerre, ça a duré 4-5 ans et on a eu des tickets de rationnement et on a eu peur des bombardements, on allait se cacher dans les caves. Et nous on a totalement été épargnés par ce genre de chaos, d'incertitudes, de menaces et du coup on n'est pas du tout préparé. Et notre mental qui s'est habitué à vivre dans une forme d'illusion d'un monde contrôlable, prédictible, le mental qui par définition n'aime pas le changement parce qu'il est dans des modes de fonctionnement répétitifs, dans des scénarios avec des réponses conditionnées, des réponses automatiques quelque part, ce mental est perdu. Et ça peut, et c'est d'ailleurs la seule inquiétude que je pourrais avoir par rapport à cette traversée que nous avons tous à effectuer, c'est que ça peut réveiller des instincts très primaires, des instincts commandés par nos peurs fondamentales. Et du coup, réveiller très fort notre névrose. Et c'est ça, je crois qu'il y a maintenant intérêt à retrouver une connexion ou laisser émerger ce noyau de l'être qui est paisible, silencieux et qui lui va pouvoir accueillir cette névrose, va pouvoir la regarder et ne pas s'identifier à cette partie de nous qui a peur, qui aurait tendance à... Moi je m'observe, je vois bien. Il y a des jours, je suis seul ici, alors j'ai envie de savoir si on m'aime encore, donc je commence à écrire à tout le monde. Et puis, il y a des moments où je commence à penser, oh là là, j'ai créé cette école de la présence thérapeutique, c'est justement la période des inscriptions, je me projette, je quitte le présent qui est pourtant la seule réalité sur laquelle j'ai vraiment un pouvoir. Je suis en train d'imaginer le futur, je pense à cette rentrée de septembre, il n'y aura pas d'élèves, qu'est-ce qui va se passer ? Tout va s'effondrer. Et alors je suis parti dans ma névrose de nouveau. Et il y a vraiment à leur intérêt, et quelle chance d'avoir cette ressource, elle est disponible pour chacun de nous, de plonger dans ce silence à l'intérieur, de contacter le noyau de l'être, de notre être, qui est ce noyau commun que nous avons, qui est conscience. Et je veux juste regarder. Alors j'observe, c'est même pas observer, c'est constater, je constate ce qui est. Je constate qu'effectivement il y a une crise sanitaire, qu'effectivement on l'a peut-être un petit peu sous-estimée. Moi j'étais le premier à être dans une forme de déni, mais c'est encore un mécanisme mental qui, comme on n'aime pas le changement, a tendance à vouloir trouver des explications pour dire que ça va rester comme c'était. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence que non, ça ne sera pas comme c'était, et il y a quelque chose à traverser, donc et à affronter là. Donc revenir à ce noyau qui peut regarder, constater sans s'énerver, et même constater que tout ça génère de la peur au niveau de la personnalité, que la peur engendre des réponses conditionnées, automatiques, névrotiques, et dont il faut se méfier, ne pas laisser cette personnalité prendre le pas, et non pas la maîtriser et la renier ou la refouler, mais l'accueillir pleinement. Et pour l'accueillir pleinement, il faut ouvrir son cœur. Il faut vraiment beaucoup d'amour pour soi dans une période comme ça, c'est pas un amour égoïste en disant je vais acheter plus de papier toilette que les autres, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment se dire ok, je m'accueille dans mon incertitude, dans mes doutes, dans mes peurs, dans mes vieux réflexes qui ne sont pas forcément adaptés, je m'accueille avec tout ça, je le regarde et je reste paisible parce que je ne m'identifie pas à tout ça, je suis celui qui regarde tout ça. Et il y a même des moments alors, parce que quand on constate avec amour, surgit l'humour. Il y a des moments où on peut même rire de soi. Et je me vois parfois, l'autre jour j'ai pu sortir au cours des six premiers jours de confinement ici à Bruxelles, j'ai pu sortir pour aller me ravitailler. Et je suis rentré dans ce magasin qui venait d'être réapprovisionné, et je me suis surpris à avoir des réflexes d'accumulation. J'ai acheté du chocolat, parce que moi la vie sans chocolat c'est compliqué, j'achète une tablette de chocolat, je dis je vais en prendre deux. Et puis je commençais, et puis je me dis Thierry tu rentres déjà. Alors bien sûr il y avait peut-être un peu de prévoyance, mais il y avait surtout beaucoup de peur. Et la peur n'est pas une bonne conseillère dans ces cas-là. Il faut faire confiance qu'on va s'organiser, on va trouver des solutions, mais elles vont passer, et c'est là, l'invitation. Elles vont passer par un vrai partage, par une vraie solidarité, par pas accumuler de son côté au détriment des autres, par rééquilibrer tout ça. Je pense que c'est ça qui nous est demandé maintenant. Alors ce que tu dis est passionnant, tu parles de tes propres peurs que tu as observées, et comment concrètement est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur et observer nos comportements névrotiques pour les apaiser ? Est-ce qu'il faut une pratique régulière ? Je dis ça pour des personnes qui pratiquent ou non la méditation ? Oui, en fait, il faut une petite pratique parce que notre cerveau est vraiment conditionné à réagir, et c'est très profondément inscrit jusque dans les couches reptiliennes du cerveau, dans ce cerveau dit instinctif. C'est-à-dire que tous les modes de comportement qui sont censés nous permettre de survivre, ils sont l'objets de boucles réactives automatiques. Et malheureusement, comme je le disais, la plupart de ces comportements sont vraiment névrotiques, c'est-à-dire qu'ils finissent par recréer ce qu'ils étaient censés éviter. Et si on veut bénéficier de l'inspiration sage de la conscience, parce que quand la conscience est éveillée en nous et qu'elle voit le mental dans sa névrose, parce qu'il quitte le présent, parce qu'il se projette dans un futur et il ne se fait peur pour rien, à la limite, ou pour quelque chose qui n'est pas encore là de toute façon, quand la conscience voit ça, elle nous inspire, c'est ce que les Indiens appellent la prajna, une sagesse profonde et naturelle. On est plein de bon sens à nouveau. Et bien si on veut pouvoir bénéficier de cela, bénéficier de l'inspiration de la conscience en nous, il faut effectivement apprendre à apaiser le mental, calmer le mental. Donc la méditation est certainement le meilleur moyen de le faire, parce que la méditation, dans sa première phase, elle va faire ce qu'on appelle de la « mindfulness », c'est-à-dire de la pleine attention. « Mind », c'est le mental, on a traduit ça par l'esprit en français, mais c'est le mental. Et le mental va être pleinement présent à lui-même et l'attention va s'auto-réguler et ça va finir par apaiser le mental, parce qu'à force de constater les sensations, les émotions, les pensées, toutes ces ruminations, tout ce conflit en nous, à force de le constater, ne pas y donner une sorte de réflexivité, ne pas le laisser s'emballer, juste le constater, il va se désamorcer progressivement. Et à ce moment-là, le mental s'apaise et le corps peut se détendre. Mais cette méditation sera d'autant plus efficace si on prend la peine de la vivre dans le corps, c'est-à-dire si cette détente s'installe dans le corps et c'est là que la respiration, et dans beaucoup de traditions, elle est vraiment fondamentale, je pense par exemple au yoga, la respiration va aider cet apaisement du mental et cette détente corporelle. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant la respiration ? Nous avons un gros nerf qu'on appelle le nerf vague. Ce nerf vient du cerveau, il descend le long de l'œsophage, il traverse le diaphragme, le cours le long de l'estomac et se répand dans l'abdomen. Et ce nerf vague véhicule les influx parasympathiques, les influx qui nous détendent et qui contrebalancent les influx sympathiques qui nous mettent en tension, qui créent ce qu'on appelle la réaction de stress. Quand on respire profondément, le nerf vague qui traverse le diaphragme, le diaphragme c'est le plus gros muscle de l'organisme, c'est un gros biftec qui coupe le corps en deux et qui respire et qui a cette façon fascinante d'à la fois être automatique, il respire comme le cœur est automatique, le diaphragme est automatique, et en même temps, on peut contrôler son amplitude et sa fréquence de contraction. Donc il y a les deux fonctions, automatiques et volontaires, dans ce muscle. et c'est le seul d'ailleurs dans l'organisme. Et ce muscle éminemment vital, évidemment, quand nous travaillons la respiration, nous le mobilisons profondément. Ça va stimuler le nerf vague qui traverse ce muscle et ce nerf vague va donc décharger beaucoup plus d'influx de détente. Donc ça va contrebalancer notre stress. Dans notre méditation, il est vraiment important de travailler sur la méditation, sur la respiration, pardon, de focaliser la tension sur la respiration et progressivement de sentir cette détente et cet apaisement mental. Et personnellement, je recommande une méditation centrée sur la poitrine pour vraiment libérer les tensions de la poitrine, pour ouvrir cette zone des poumons et du cœur qu'en Inde on appelle le chakra du cœur. Et en libérant ces autres, on va finir par sentir un espace intérieur grandir en nous, mais surtout une détente, une capacité d'accueillir, une capacité d'accepter ce qui est et donc d'éveiller ou de laisser éveiller la conscience en nous. Merci Thierry pour ces indications très précises. Est-ce que la cohérence cardiaque est proche de ce que tu dis là ? Alors la cohérence cardiaque est très inspirée, du yoga en particulier, et elle offre la davantage de, si on a une application ou si on a sur son ordinateur la capacité de regarder ce qui se passe par l'intermédiaire d'un petit capteur des battements de notre cœur, nous allons voir tout de suite l'effet de la respiration sur la régularité du rythme cardiaque. Et la cohérence cardiaque, elle joue là-dessus. On sait qu'un cœur est en meilleure santé et on vit plus longtemps s'il y a une sorte de cohérence dans les variations du cycle cardiaque. Et en fait, cette cohérence cardiaque va permettre, par la respiration, une respiration qui est recommandée profonde et qui est recommandée centrée sur la poitrine, dans l'idée d'ouvrir son cœur et en même temps d'y adjoindre des idées, des pensées agréables, bienveillantes. Cette cohérence cardiaque, on va avoir tout de suite l'effet sur le rythme cardiaque, sur cette régularité. Et donc, ça peut aider la personne qui la pratique à avoir une forme de feedback, une forme d'information rétro qui lui revient et qui lui indique qu'elle est dans quelque chose d'efficace. C'est donc très encourageant et en même temps, ça peut être même un peu ludique. Je me souviens d'applications de cohérence cardiaque, on voyait un ballon qui montait et il fallait réussir par sa respiration à maintenir le ballon en apesanteur. Et on voyait bien que ça dépendait vraiment de cette capacité d'ouvrir ce que j'appelle ouvrir le cœur. Mais j'insiste, l'ouverture du cœur, si elle doit nous révéler profondément ce qui est en nous, notre essence profonde, l'essence de ce soi, de cette pure conscience, de ce noyau de l'être, elle ne doit pas simplement passer cette ouverture du cœur par de bonnes pensées. Parce que les bonnes pensées, vous savez, elles se remplacent très vite par des mauvaises. Moi, je peux dire « Oh, j'aime tout le monde » quand je suis en sécurité et si tout d'un coup, il y a quelque chose qui me manque, je peux commencer aussi à ne plus aimer ou à commencer à juger, etc. Par contre, si j'agis vraiment sur ma présence physique, si je me détends physiquement, il y a quelque chose qui change profondément en moi, ça s'inscrit dans mes neurones, ça s'inscrit dans la manière dont mon cerveau va réagir, ça s'inscrit dans ce cerveau reptilien qui va désamorcer ces conditionnements automatiques névrotiques et il y a une paisibilité, quelque chose d'apaisé qui s'installe et qui émane de nous. Et vraiment, si nous pouvons chacun émaner un peu plus de cette confiance, de cette paix, nous allons retrouver la foi. J'insiste pour dire que la foi, ce n'est pas une croyance, la foi, c'est une évidence. Et quand on fait l'expérience de cette conscience qui s'éveille en nous, qui est paisible, silencieuse et aimante, ça devient une évidence qu'il y a un noyau de l'être et que malgré l'agitation de la personnalité, malgré les peurs, les réactions automatiques et souvent les ruminations et tout ça, il y a ce noyau qui peut regarder ça. Cette conscience qui est au fond de nous, qui est notre nature profonde, notre nature ultime et que les bouddhistes vont appeler une vacuité, un vide mais rempli de tous les possibles qui peuvent émerger dans la conscience et qui peuvent aussi alors disparaître dans la conscience. Parce que cette conscience est éternelle et il y a alors une forme de confiance, on sent ça au fond de soi. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais c'est pour ça qu'il faut pratiquer. Parce que si on ne pratique pas, on ne ressent jamais. Et si on ne ressent jamais, ça reste au niveau du concept. Et au niveau du concept, on peut le croire et puis plus le croire. Mais quand c'est une expérience vécue si profondément, ça devient une évidence. Donc c'est de l'ordre de la foi. Toi qui es soignant, Thierry Janssen, un ancien chirurgien devenu thérapeute et qui a fondé l'école La Présence Thérapeutique à Bruxelles, comment est-ce qu'on peut soutenir les soignants mais aussi tous les autres qui sont dans le service et qui aujourd'hui sont en première ligne et qui vivent du stress, des rythmes compliqués de travail, de la fatigue ? Alors comment est-ce qu'on peut rester en pleine présence à l'autre et à soi, parfois dans des conditions très difficiles ? Oui, sans compter qu'il y a aussi la peur pour soi-même et pour ses proches que l'on va retrouver lorsque l'on aura fini de travailler. Mais justement, c'est la raison pour laquelle j'avais créé l'école La Présence Thérapeutique qui, au départ, s'adressait essentiellement à des soignants de tous ordres, monde conventionnel et non conventionnel. Aujourd'hui, on ouvre l'école à plus de monde parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement besoin de cette vie intérieure et de cet accès à ce noyau de l'être. Mais c'est précisément la raison pour laquelle je l'ai créé l'école, parce que ça manque dans la formation des soignants un accompagnement à l'être. Et du coup, beaucoup sont démunis, ils sont juste dans l'urgence, en train d'essayer de pallier au plus pressé et ils n'ont pas cet espace intérieur. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que cet espace intérieur, il est là. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut créer, ce n'est pas quelque chose qu'il faut inventer. Il est là, mais il faut le contacter. Et donc, si on me demande quels conseils je donnerais aux soignants, je leur dirais exactement ce que je dis à tous les élèves qui viennent à l'école de la présence thérapeutique, essayez de régulièrement au cours de la journée, parfois plusieurs fois par heure même, de prendre une grande respiration, de sentir vos pieds, de vous ancrer dans la terre, de sentir votre corps et de le détendre par une profonde respiration et en même temps d'imaginer comme si vous plongiez tout à l'intérieur de vous, au fond de votre ventre, dans un endroit totalement silencieux. Et même s'il y a du bruit autour de vous, le silence n'est pas l'absence de bruit, le silence est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le soignant peut devenir le réceptacle de tout ça sans en être identifié à ça, sans en être impacté, il peut accueillir. C'est cette capacité d'accueillir et d'ouvrir son cœur. Parce que très vite, si on n'a pas cette ressource-là, on aura tendance à fermer son cœur pour se protéger et puis on va juste fonctionner. Et dans ce fonctionnement, on donne beaucoup de performance, on a souvent beaucoup de compétences, mais on peut casser, on peut rentrer en burn-out, on peut vraiment s'effondrer. On a besoin de nos soignants, on a besoin de tout le monde parce que vous savez, il n'y a pas que les soignants, il y a les gens qui nous vendent la nourriture dans les supermarchés ou les magasins, ils sont là, ils prennent le risque aussi de rentrer en contact. Honorons-les. Ici à Bruxelles, je pense en France aussi, on applaudit les soignants à 20 heures et alors on va à la fenêtre et il y a une clameur qui s'élève dans la ville. C'est très fort, c'est très beau, mais on devrait penser à toutes les personnes qui sont en train de rendre un service pour que la communauté puisse continuer à fonctionner. Et bien sûr, les soignants sont particulièrement exposés et vous l'avez dit, les rythmes sont durs et on est au contact du plus cru de la vie, surtout dans une situation comme celle-ci. Mais tout le monde a besoin de cet espace intérieur pour accueillir tout ça. D'autant plus, je n'ai pas envie d'être un oiseau de mauvaise augure et je n'ai pas envie de faire peur, mais il faut regarder la réalité en face parce que si on veut vraiment être optimiste, il faut regarder la réalité. Un vrai optimiste, ça les études psychologiques le montrent, c'est quelqu'un qui est réaliste et avec la réalité, il fait quelque chose. Parce que sans ça, dès qu'on a un propos qui vient apporter des nouvelles un peu alarmantes, on dit « Oh, c'est négatif ». Non, ce n'est pas négatif. C'est la réalité, on la regarde. Et la réalité, c'est qu'on est au début de la crise. C'est le début du confinement et que peut-être le confinement va être de plus en plus drastique, qu'on va peut-être revenir à des mesures comme il y en a eu en Chine parce qu'il va vraiment falloir empêcher la maladie de se propager, en tout cas le virus de se propager d'autre en autre. Et il va falloir peut-être vraiment isoler encore plus. Donc, soyons prêts. L'humanité joue quelque chose d'énorme là. Et peut-être que cette crise, même sûrement on va la traverser, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres dans un contexte de changement climatique. Vous savez, il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence magnifique ici à Bruxelles, aux communautés européennes, où on parlait de l'avenir en termes de prospective internationale et géopolitique et écologique. Et il y avait quelqu'un qui expliquait, j'ai malheureusement oublié son nom, mais il était proche de Alexandre Leugs-Guysi, qui est un auteur formidable aussi, un homme très réaliste et plein d'optimisme. Et il expliquait que quand une civilisation disparaît, elle disparaît sous forme d'une courbe exponentiellement décroissante. Et en même temps, il y a une civilisation qui apparaît, qui apparaît sous une forme d'une courbe exponentiellement croissante. Et à l'endroit où les deux courbes se croisent, il y a toujours trois phénomènes qui signifient le changement profond de la civilisation. Ce n'est pas un changement d'une société, c'est un changement d'une civilisation, c'est-à-dire de la manière dont on se voit et dont on se voit dans le monde. Et ces trois phénomènes sont, c'était dit il y a quinze ans lors de cette conférence, des grands déplacements de population en masse, des grandes épidémies qui se répandent et des guerres idéologiques, des guerres de religion. Et je me souviens que la personne qui nous avait montré ça à travers l'histoire, comme ça se répète systématiquement, il nous disait « nous rentrons là-dedans, nous rentrons dans… » Vous verrez, de plus en plus de déplacements de population, de plus en plus d'épidémies. Et à l'époque, il y avait le sida, qui était d'actualité, grande actualité, il y avait le début de certaines migrations, et puis les guerres de religion, on l'a vu avec l'intégrisme qui monte partout. Et peut-être que la plus grande des religions aujourd'hui, c'est la religion de la finance, et elle aussi va devoir balayer devant sa porte, parce que c'est un effondrement du système financier. Il faut le repenser, mais complètement. Et en termes de fraternité et de solidarité, car sans ça, l'espèce va mal s'en sortir. C'est vraiment le succès du film Titanic, ce film de James Cameron. Ce succès, je ne crois pas qu'il est dû simplement à la chanson de Céline Dion et à la jolie frimousse de DiCaprio. C'était dû au fait que Cameron, qui est un être bien éveillé, montrait ce que nous vivons, c'est-à-dire un aveuglement collectif dans des croyances que rien va changer. Et sur le pont du Titanic, on a voulu continuer à danser, mais à un moment donné, tout le monde était dans l'eau froide. Et il va falloir qu'on s'en rende compte jusqu'au niveau du monde financier, parce que c'est lui qui nous met dans cette merde aujourd'hui. Oui, d'ailleurs Nicolas Hulot avait fait ce film assez sombre en 2009, le syndrome du Titanic, qui avait d'ailleurs, hélas, été assez mal perçu à sa sortie, je me souviens. Mais bien sûr, on ne veut pas entendre ce genre de discours. Et je le vois quand je poste quelque chose sur Internet, tout de suite il y a des réactions, mais vous êtes vous, monsieur Janssen, mais vous êtes négatif, alors je vous croyais positif. Mais je ne suis pas négatif, mais je suis obligé de faire avec la réalité telle qu'elle est. Je ne peux pas m'inventer une histoire. Et donc je sais que le confort dans lequel je suis né, les habitudes que j'ai, il va falloir que j'accepte que ça change. Et parfois ça changera vers des choses moins confortables, bousculantes. Mais que faire ? Parce que si l'être humain n'avait pas fait ça jusqu'à présent, nous ne serions même pas là pour nous parler, Anne. C'est parce que l'être humain a cette capacité au fond de lui, mais il faut, on est très endormi. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on est très endormi. Il va falloir qu'on accepte que ça va vraiment changer. Et ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir pour notre humanité, c'est l'espoir pour la vie sur cette planète. Thierry Janssen, merci infiniment. Je rappelle le titre de ton dernier livre, Écoutez le silence à l'intérieur aux éditions L'Iconoclast. Et on peut aussi et surtout retrouver sur le site internet www.edlpt.com, ça veut dire école de la présence thérapeutique, edlpt.com, toutes les ressources pour vivre cette période en conscience avec des méditations et tes vidéos et tout cela en libre service gratuitement. Merci beaucoup, cher Thierry. Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Merci. Merci. Merci.